Et messieurs, de retour ! De retour pour la suite, de retour pour jouer un mauvais tour, de retour pour écrire l'histoire ! Puisque... Faut les détruire ! Faut les détruire ! Écrire l'histoire ! Ouais... A ragasse ! Mais c'est vrai qu'on a l'option peut-être d'aller chercher... Autre chose, on est en red-size cette fois-ci ! Et un first pick Annie ! Aïe 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 ! 78% de win ! Saleté va ! Oh ! Ah ouais ! On se dit que la Annie est mid-2, directement ! Y'a pas de discussion possible ! On est parti sur Orianna en first pick ! Orianna avec Zaya, ça me parait... Bon... Rakan des bannes, en vrai, Zaya est plus si importante ! Dans la draft, ça peut quand même être un très bon champion bien sûr, mais... Elle n'a plus cette priorité-là ! Ouais bon... Ça peut être Wukong aussi ! Euh... Attends 3 secondes là ! Ouais c'est le Wuk ! Le Wurk ? Petit singe dans les vins de Skoumon ! Peut-être le meilleur joueur de Wukong de LFL ! Après les games qu'il a fait ! Souvent deny contre lui ! Clairement ! Oh... Lucian Nami ? Bah Lucian sans Nami, c'est un peu bizarre ! Ouais, Lucian Nami, ça va être récupéré ! Ok, donc une lanefort, voilà ! Réponse immédiate Draven ! Oh le Draven ! Tu veux une lanefort ? On va sur une lanefort ! Y'en a marre maintenant ! En plus les joueurs ils loquent vite ! Ils sont vénères ! Oh là ils sont vénères là ! Je crois qu'on a envie de rentrer dans Geo ! On a eu une petite info de la part de Wukong ! Oui oui ! Ouais ouais ! On va vous lire ça quand même mais... Ah ouais tu veux me lire ça ? Ah bah... Peut-être pas avec les mêmes termes ! Peut-être pas avec les mêmes termes ! Mais voilà, il y a quelques insultes de motivation ! Voilà, j'ai envie de dire ! Ils sont très à monter ! Les joueurs actuellement sont dans un très bon mood ! Notre équipe en tout cas ! Attention, insultes de motivation par entre eux ! Envers l'équipe en face ! Un mood sanguinaire on va dire ! Un mood sanglant, exactement ! Et un mood où on a envie de les étriper ! Voilà ! C'est pas ce terme là qui a été utilisé mais il commence par le... Ça commence un peu pareil ouais ! On est énervés, on a envie de les étriper ! C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients que... Que c'est tout à fait jouable en face ! C'est juste qu'il faut gommer ses erreurs de mid-game et c'est bon quoi ! Absolument ! Absolument ! Ban Léona forcément ! On sait que botlane ça va... Dynamité ! Enlever Lee Sin, Nelinsas qui aime beaucoup beaucoup Lee Sin, a raison ! J'ai revenu également, on limite vachement les options en jungle ! On a vu que Geo contre BDS a joué Xin il me semble ! En tout cas c'était un pic contesté du BO ! Ouais alors après bien sûr on n'oublie pas que plus on rentre dans le BO, et plus les informations commencent à être floues ! C'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments maintenant qu'il rentre en compte ! C'est pas Sion là ? Après on a Ban Gwen ! C'est pas Sion ouais ! Et Ban Gwen ! Est-ce qu'on a envie de blind Sion ? C'est vrai qu'il est quand même assez d'un golimo le Sion ! Ok ! On laisse le Sion là comme ça ! Est-ce qu'on a une idée derrière la tête ? Alors on a quoi ? Parce que Draven Nautilus... Bah on laisse le last pick top lane en tout cas ! Ça pourrait re-être Malphite, c'est pas mal ! Xinzao ça me parait pas mal en jungle, une sauce qu'il aime beaucoup ! C'est un peu la version cheap de Wukong et compagnie ! Enfin cheap, ça reste très bien ! Si t'as le choix entre les deux, tu prendras plutôt le Wuk ! Et du coup top lane, le pick en blind... C'est a priori, sauf qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas mais... Ah Ragnarck aime beaucoup en plus ! Ouais ! C'est vrai que là... Alors il faut juste qu'on value ce counterpick ! Parce que c'est vrai que là, le support était tout tracé ! Mais je pense que ça va être un X100T hein ! Enfin je veux dire... Le Malph ! En vrai tu sais quoi ? En vrai de vrai ! Pique de fou ! Ouais quand Lucien l'a mis Annie, pas mal hein ! Ah ! Pique de fou ! C'est vrai qu'on a pas pensé qu'on pouvait le jouer nous aussi mais oui ! Très très bien ! Compo dive ! Compo dive 100% ! On veut en découdre ! Caillou ! Ouais je pense que le matchup top il est d'un ennui sans nom ! En fait je pense que là notre équipe s'est dit... En fait on a les options de snowball au niveau de la top lane mais in fine, le Jax ne donne pas autant d'options de jeu qu'un champion engage ! C'est vrai qu'on a eu un bon résultat avec X100T, on a eu des bons résultats avec Sion, on a eu des bons résultats avec des champions engage de manière générale ! Et donc... Ouais vas-y ! Même au-delà de ça, dès l'instant où tu joues Draven tu peux pas te dire qu'on met un carry top lane en fait ! Parce que quand il y a un Draven il faut jouer la lane Draven ! Que ce soit qu'il soit en face ou avec toi tu dois jouer la lane où il y a Draven c'est... Tu peux pas faire autre chose en fait, le perso s'il prend un lead il obliter tout ! Donc du coup t'as envie de l'enjouer l'idée, en même temps si t'es en face tu veux jouer contre ! Donc si tu mets un carry top lane ça demande d'avoir trop de ressources à partager ! Et surtout bah du coup le Draven on va le mettre sur un weak side et les Draven weak side autant pique Zeri quoi ! Ouais ! Espérons que ouais ça se passe bien contre la session mais du coup on a le wombo combo aussi ! Ah bah c'est nous qui avons le Oriana Malphite hein ! Mais ouais Draven faut pas qu'il meure quoi ! Attention à Annie ! Attention à Annie qui pour moi est un champion oméga nitro sulfuro craqué ! Et en fait il joue à 6 avec tibur ce qui est vraiment pas legit ! Annie sur le match contre LDLC nous a fait très 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 mal ! Ouais ! Annie c'est euh... Annie c'est bien bien OP ouais ! Seule bien ! Allez allez ! Allez allez ! C'est le début du combat ! Allez allez ! Les drapeaux ! Les boucliers ! Tout ! Tout ! Tout ! Si vous n'êtes pas habillé, mettez votre maillot à Aegis ! Mettez votre suite à Aegis ! Mettez votre jogging à Aegis ! Mettez votre porte-clés à Aegis ! Également proche de vous ! Et c'est le moment en tout cas de donner toute votre énergie ! Parce que c'est peut-être notre dernière game de LFL pour ce speed bien sûr ! Je rappelle qu'il y aura potentiellement les EUM du coup la semaine prochaine et si on est qualifié la semaine d'après ! Donc c'est clairement pas fini pour notre parcours ! On a un parcours de zinzin et plein de games à vivre ensemble ! De zinzito ! Mais il va falloir quand même qu'on montre ce qu'on vaut contre une équipe de GEO qu'on a dominé deux fois en early game ! Yes ! C'est vrai qu'on a... Pour l'instant on peut s'en vouloir qu'à nous même hein ! On a été très très bon sur les early game ! Oh la 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 ! Oh la dent ! Oh non s'il te plaît, ne fais pas ça ! Non ça c'est fort, ça c'est fort ! En fait c'est un match-up qui va être extrêmement flippy et le moindre détail peut tout chambouler ! Non c'est pas le Q-spell ! Ah si si c'est le Q-spell full chargé max range vénère qui tabasse ! Oh nooooon ! Et ils vont pas tout de suite ruiner le drave ! Ah si si, ça c'est vraiment... En plus c'est... Proooool relou et on peut se permettre de le faire parce qu'on est contre un Malphite et du coup y'a pas de match-up top ! Oh ouais en plus c'est... Ah bah ils en ont aucune idée hein ! Je pense que là ils en ont aucune idée non ! Ouais non ouais... Ouais ! Aie 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 ! On va prendre la max ! On va prendre la max directement ! Ah ouais ! On va mettre le heal, c'est bien vu Shiganari qui va réussir à gagner un peu de temps en Terra qui va tomber ! Ca consomme quand même beaucoup de choses, beaucoup de ressources côté... Ouf ! Côté Geo mais first blood pour le Lucian ! Ah ouais ça c'est... Ça c'est malin ! On va dire que c'est... Y'a une bonne nouvelle c'est que c'est Nautilus on va dire ! Ouais c'est pas... En fait c'est pas un match-up qui peut le punir ! C'est pas un match-up qui peut le punir ! Très fort de la part de les coquins, les coquins ! En plus on se prend... Les deux vont dedans et se le prennent ! Ah ouais ça c'est... C'est bien que le moins... Le moins pire est arrivé quand même ! Saloperie ! Ah ils ont bien joué ! Ah ouais ! Cionnède ! Ok bon ça... Ça va être un peu embêtant, ça donne la prio de lane ! Entre autre chose c'est relou ! Mais bon bah... De toute façon... On va faire avec c'est... Ça va... Ça donne pas la game hein ! C'est game ! C'est game ! C'est game ! FF ! Oh bah les dravons de Solocchu généralement à ce moment là ils disent FF ! Ouais ouais bah là on en a deux... On les voit dans le chat FF ! C'est euh... Effectivement... Un truc qui se passe mal... C'est fini ! Non non c'est pas critique non plus, il a récupéré le farm chez Iganary... On a pas claqué de summoner de... Voilà... Non plus à l'excès il y a encore le flash, il y a encore l'ignite donc c'est tout à fait jouable... C'est juste que ça va ralentir la pression de lane... Et dans tous les cas tu avais l'IDF mais on doit jouer autour de Draven... Ça le problème c'est que Lucian du coup va avoir l'item... Plus tôt quoi... Mais... Effectivement... Il va falloir du... Lucian Nami qui va se mettre en place... Alors ça va un peu changer Lucian Nami maintenant c'est plus aussi euh... Aussi extrême on va dire dans les premiers niveaux... Ça avance un peu mieux dans la game même de manière générale... Attention quand même... On va avoir un gros décalage bot avec tout de suite... Le gang de l'insa sont contraints... Shigenary a flash out très très vite... Il flash très tôt ouais... Ouais Koukoui qui va... Qui va être embêtant... On arrive à l'embêter... Koukoui qui va vouloir en découdre et lui mettre quelques bons dégâts... Il va le repousser ça peut redonner un peu d'espace pour Eka... Et Lot... Qui domine... Légèrement sa top lane hein quand même... Bah Lot ouais qui a pu profiter de ce... Ce move au début là... Gros match up entre les deux... Oh il a eu ? Il l'a pas eu ? C'est smite par l'insas malheureusement... Ah ouais attention parce qu'il y a en terrain d'ailleurs... Il faut quand même vouloir se battre... En terrain en back up... Il y a plus vraiment d'HP... Est-ce que le monde qui va être contraint de flash out c'est dur... On a toujours qu'il y a en back up... En plus en terra qui va très bien s'en sortir... Un petit peu de réussite ça fait du bien... Quelques spells dans terrain hein... Parce que là... Il va mourir alors qu'on a pas le flash... Ça aurait été très problématique pour la phase de lane derrière... Qui va réussir à proc un petit peu... Deux dégâts... Sur la mid lane... Mais tendu en tout cas ce début de partie... Ah d'accord... C'est une stratégie différente hein... On snowball moins... Leurly... Ah ouais ouais... Là même au niveau des drafts... On voit que la compo... La compo Geo elle veut vite... Vite s'activer... Avec la Annie... Avec le Xeen... Pour l'instant... C'est un peu délicat... Le level 1 qui nous embête pas mal... Qui fait qu'on va être en permapression bot lane... Après on a toujours Draven qui peut... Se révéler à tout moment... Quand il perd pas ses stacks... Ça va le faire... Ouais ouais... C'est ça... Ça va... Juste on a... Ouais... Le self-empirique en face... Y'a une pickaxe quand même... On va taper fort... Mine de rien... Et on fait le premier dragon... J'ai l'impression messieurs... Puisqu'on a eu... Une Annie qui est en difficulté... Au niveau de la mid lane... Enfin ici au niveau de la bot lane... Directement Jésus avec... Ça c'est dur... Y'a pas de flash en plus... Y'a pas de flash... Alors est-ce qu'on va pouvoir contester... Et le dragon... Et en même temps... Pour défendre la bot lane... On fait beaucoup de choses en même temps... Lysas... Qui va tenter d'y aller... Est-ce qu'on donne tout ? Non... Finalement ça va être donné... Belle initiative de Scoomonde... Sur ce premier dragon... Alors Chemtech... Bon... On early c'est pas dingo... Chemtech... Chemtech... On early c'est pas dingo... Non... Enfin c'est ok... Mais... Mais... On récupère des stats... Il va falloir de la vision aussi... Parce qu'à mon avis... Ils vont essayer d'aller titiller le drabon... Assez régulièrement... Ouais... Là ça va être dur... Il va falloir vraiment... Accompagner bot... Beaucoup jouer bot... On a la Annie qui va décaler la... Laïka a dû dire directement... Attention Annie... Qui arrive sur le bot side... C'est très bien joué de la part de Geo... Qui en plus slow push la wave... Pour qu'elle arrive... Il poil maintenant... Là c'est inévitable... En plus on a pas de TP mise... Là c'est... Niveau 3... Là c'est dur... Il va se faire zoner de l'XP... Là en plus on va tout perdre... On a la ward qui est bien placée... Mais on va reconcérer beaucoup... Au moins une plaque... Parce qu'on peut le tenter... Rien à faire... Rien à faire... Il y a le Tiburts dispo en plus... Là c'est vraiment un temps très fort... Pour les Geo... Et ils ont raison d'en profiter... Là c'est dur... Le Draven qui a été bien shutdown... Ça c'est très dur... Ouais... Là c'est du... Du Draven qui se fait shutdown... Exactement comme il le faut... C'est pénible... Qui better... Avec courage... Ah non il met les stacks d'adoration au bout d'un moment... Au TP... Il a été sur les... Sur les games de Draven récentes... J'espère qu'ils vont nous le montrer... Au dernier moment... Et on a un petit décalage de la part de Lot... Bon juste pour faire un petit coucou... Le Rocher... Heureusement il n'y a pas grand chose à faire pour lui... Attention parce que là je vois aussi un Sion... Qui se dirige vers la botlane... Ils vont faire que ça... Ouais c'est ça... Ça va forcer comme Jaja... Et ouais parce qu'il a le TP lui... Il a le TP... Et il sait très bien que perdre un peu de stack... En fait ça... Ça n'a aucun intérêt... Au niveau de la botlane... Et là à mon avis... Il va y avoir un air in de la part du Sion... Suivi de Lucian Nami... Et on n'a pas de flash... Alors si ça se loupe du côté de Geo... C'est vachement notre avantage... Parce que là... Ouais ils ont pas... Là ils perdent beaucoup quand même... Ils ont pas mis... Ils ont pas mis Xin qui est crossmap... Là Annie peut pas bouger... À 3 là en l'état... Une fois qu'on a entendu l'ultimate de Sion... On se doute très bien d'où il va... Donc on est tranquille... Ouais parce que là Lot il dit... C'est pas normal sur ce timing là... Ragnar devrait être là... Et puis même on voit l'insas... C'est quand même très particulier... Faut vraiment faire extra care botlane... C'est très frustrant bien sûr... Mais... Pas le choix... Alors oui... C'est vrai que... Là on shutdown le Draven et tout... Mais en Malphite... S'il met 1 ou 2 levels de plus sur le Sion... Euh... On l'avait vu avec Santé là... Quand... Vous 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 rappelez... Il y avait contre LDL-C... C'est bien... C'est bien ce qu'on a fait... Un petit décalage... Mais là c'est bien... Lot très belle communication... On a respecté... C'est pas fait à voir comme des bleus... Et puis même on sait que Malphite... Malphite il va arriver en fight... Sur le... Lucian... Il peut pas s'amuser beaucoup... Et le catch peut-être... Ici de la part de Lot... Attention... Est-ce qu'il va pouvoir 1v1 ? Mais non... Il m'a taffé la voix... Ohlalalala... On y a cru... Qu'est-ce qu'il lui a mis à cette malice de vision ? Les émotions... Les émotions... Il va faire que de le pêche... Il sait qu'il peut jamais mourir... Qu'il va le tenir sous... Sous la tour... En fait... Si Ragnar veut décaler... Il perdra forcément du farm... Et un Sion qui est en retard en goal... Bon ça reste embêtant... Mais c'est beaucoup moins... Flippant que la machine... Que ça peut être quand il a... Moi je vous dis les gars... Ce Malphite... Ce Malphite... Vraiment... Là il y a vraiment un décalage de malade... C'est beaucoup 30 CSM pour un top... 3 plates de récupéré... Ça va être embêtant... Attention ça va directement sur Eka... Qui va se faire flash ulti... Il va mourir... Il n'y a rien à faire... Malheureusement pour Eka... Ça j'avais très mis par contre... Ah ça c'est... Il y a toute la vision pour... Pour les Geo dans le bot river... On voit... Malheureusement... Entera et Shiganary... Ils se retrouvent... Complètement bloqués sous leur tourelle... Ils sont... Ils sont étouffés... Par la grosse grosse pression que mettent... Les Geo sur le bot side... Ils sont devant... Bien sûr... Attention il y a un terrain qui va vouloir go in... Mais level 5 contre level 6... Peut-être pas la... La précision la plus sage... On récupère le Herald... Pour Linsas... Linsas très passif... Quand même sur ce BO... Sur les 3 games... Pour l'instant on a rien eu... Alors est-ce qu'on peut dive là ici ? Pas l'impression... Faut pas les levels... Ouh... Ficilement... Pas de match de fou hein... Mais franchement... Je ne lasserai pas de regarder ça... Pendant... 20 minutes... Autant la top lane... Full mécanique... Et tout bon... C'est un peu trop flippy... Autant les bons tanks... Qui se fêtent des tatans... C'est... Allez sur un kill... Kill Draven ça ferait du bien... Ouais mais en fait... Mais ils peuvent se tuer... S'ils fightent pendant 3 heures hein... Mais bon... Ils peuvent... C'est Haki le plus con quoi... C'est Haki il va jamais en débordre hein... Ouais c'est vraiment ça... Et là on va juste vouloir la wave... Et back tranquillement... Bon il n'y a pas tant d'écart de gold pour le moment... Même si on se fait bien... Bien verrouiller... C'est compensé... Alors disons qu'en fait on a beaucoup de gold sur le Malphite... Là où ils ont beaucoup de gold sur Lucian forcément... Ouais mais on a TP advantage... TP advantage... Aussi... Ah ok... L'autre qu'il utilise directement sur... De toute façon il n'a pas le choix... Parce que le prochain TP qu'il pourra faire après ça... Ce sera ailleurs donc... Ouais est-ce qu'il... Ouais non c'est vrai qu'il n'aura pas le temps... Effectivement... Et le dragon qui va être cancel... Visiblement... Qui avait juste niveau 6... Mais maintenant nous aussi on est niveau 6... Voilà c'est... Le problème pour l'instant c'est Lucian... Mais plus on avance dans cette partie... Je vous le dis... Plus Oriana mal fit... C'est très 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 oppressant... Et t'as beau avoir un Lucian fed... Ca me dérange pas du tout... Donc euh... Ouais... Entera qui prend pas la ward pour euh... Pour pas donner l'info de sa position... Ok attention on le voit bien... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... On va l'ultimer directement... Avec Touko qui va se faire catch... Probablement avec beaucoup de CC de la part... Dans Terra... Touko qui devrait tomber... C'est fait... C'est fait... C'est récupérer... Sur le Ours... Le Ours... Arrêtez le Ours... Arrêtez le Ours... C'est trop... Tout ira bien... On a géré le Ours... Mais Tibur... Quand Annie est morte... Il devrait crever... Avant... Avant ça faisait ça hein... Et après ils se sont dit... Attendez on va le faire en sorte... Maintenant il Senrage quand elle meurt... Et bon bref... Ah ouais... C'est ce qu'on va essayer de donner un petit peu de temps... Est-ce qu'on va pouvoir défendre ça contre Jésus... Le Xinzao qui va faire le dragon pendant ce temps là... Ok on arrive à récupérer le Héral... Est-ce qu'il va récupérer la tour ? Ça va tenir... Pense-toi on a Linsers qui fait le dragon... On a le TP de la Annie... Et surtout on a Lot également sur la Minimob... Si vous arrivez à le voir... Qui est en train de proxy... Les Waves... Ouais ouais... Il s'autorise un peu d'espace... Il va pouvoir back récupérer son... Alors ça s'appelait... Gantelet Givrant... Fuite intense... Ça a changé de nom... Ah non... Gantelet Givrant... Toujours Gantelet Givrant... Quoi ? Ça a pas changé de nom ? What the fuck ? Ça raconte... Ça avait changé de nom... J'étais persuadé que ça avait changé de nom... J'étais persuadé que ça avait changé de nom... Bon on peut l'appeler autrement celui-là... Frostborn Gantelet... Et c'était pas un truc... C'était pas genre c'est ça... Frostfire je sais pas quoi là... Oh je sais pas... Tant pis... Point gelé... Franchement que ça a changé non ? Ah les gens dans le chat disent... C'est Cryopiric... Oui c'est ça... Ah mais ils ont changé le nom peut-être... Oui oui c'était viewer... Ok ok... C'était pas compliqué de me tromper d'item... Super sympa en tout cas de votre part... Et du coup avec... C'est redevenu Gantelet Givrant... Ah donc j'ai raison... Ça avait changé puis c'est revenu... Ah tu vois comme quoi... Ah vraiment... Merci... Allez on a... On a pas l'utilisation d'ailleurs... Qui avait été utilisé juste avant... On a pas trop vu quand... Et qu'il y a lui qui est en train de push la bide... Mais attention à la rotation là... Ah y'a tout le monde qui arrive là... Qui tâche avec le buff... La bénédiction de l'aquamancienne... Qui peut être très problématique pour nous... Absolument... Galeforce également hein... Ah ouais ouais... Ça va très vite... Et là... La tour botte qui va finir par tomber... Bah top aussi hein... Qui va finir par tomber dans un pur invéant... On va être prenaire de ça... Oh la hitbox est généreuse hein... Quand même Sion... Allez avance ! On apprécie... Avance le canon ! Oui c'est bon... Bon c'est... Ça servira pas à grand chose mais... On prend ! À force euh... Officiellement... Bonne affaire à donner... On est sur un Draven qui se trouve un petit peu euh... Un petit peu à devoir être patient... Un peu herbivore malheureusement... Mais au moins il est... Il est encore dans la course... Au moins... Non mais ouais... Géo a tout... A tout fait pour l'embêter... A tout fait pour l'embêter... Que ce soit le... Le... Premier gank au bot... De Sion... Le deuxième dive... Evidemment... Qui était très très bon... Très bien pensé... Et euh... Et du coup là... On met de la pression au niveau de la vision... Avec Linsas qui est là... Et qui est présent... Les coquins... Ah bah... Raven... Sauf que c'est de la grosse win condition... Mais vraiment je suis très étonné de Linsas... Pour le coup... Lui qui a été très bon... Comme Ekas du côté de Game World... Qui ont été deux junglers assez proactifs... Je crois qu'il a fait... Aucun gank... Aucun kill sur le BO... Pour l'instant... En... En mid game... Enfin juste de 0 à 15 minutes quoi... Et il est invisible quoi... Genre vraiment... Là où pour le coup... Je trouve que... Le reste de la botline... Joue un peu côté Géo... Ohlala... Chiga attention... Ça va... Il a été lucide là dessus... On va quand même vouloir... Lengage je pense... En Terra qui va se faire un peu embêter... Par... Linsas justement... Qui va se faire peut-être catch... Beaucoup de dégâts sur Linsas... Qui va être... Contraint d'ulti... Bon... Nation... Qui vient d'arriver... Qui va se prendre le clone... De Skewmond... Ok... Ça me paraît quand même correct... On va pouvoir se replacer... Oh les 5v5 en mid lane... Ah... Ça peut décider beaucoup de choses... À ce moment là... On a pas envie de fight... On a pas les mythiques... Forcément... Notamment... Attention... C'est Yengel Shiganary... Qui va tomber malheureusement... Oh... Ah ça pardonne pas... Le flash Tiber... C'est un classique de la bêta... Et ça marche toujours... Tiber said... C'est malgré... Avec Annie... C'est un gameplay vraiment compliqué... Alors du coup... Vas-y... Ça reste toujours pareil... On perd toutes les stacks... Ou la moitié... Faire des stacks... Tu pars pas tout... Mais t'en perds beaucoup... Faire beaucoup... Faire beaucoup de stacks... Donc du coup... Tu peux pas gagner autant d'argent... Si tu récupères un kill... Là c'est très embêtant... Là il faut l'admettre... C'est très embêtant... Là ou encore avec Sylvie... Ou avec Zaya... Bon... Il y a un potentiel de comeback... Là avec Draven... Autant derrière... Tu risques d'être un petit peu... Inexistant... J'ai l'impression que... Autant ils sont en train de prendre la tour au bot... Autant on est en train de récupérer un Herald... Pourquoi pas... Ouais ouais... En tout cas une fois qu'il y a plus le flash ulti Annie... En fait ils vont pas jouer hein... Les Geo concrètement... C'est leur seule vraie... Option de... De fight... Aujourd'hui... Ouais ouais ouais... C'est vrai... En tant qu'ils ont pas... Ils vont juste dire... Bon bah bon... Prenez ce que vous voulez... La tour qui est tombée du coup... First break pour... Pour Geo... Y a Draven qui n'a toujours pas le mythique... Ouais... Beaucoup de retard... Il doit pas être loin... C'est avant... Allez... Allez... Ah il a tellement de retard... Ohlalalala... Bah surtout Lucien qui a beaucoup beaucoup d'avance du coup... Oui... Ohlalalala... Le mythique... Les bottes T2... Déjà... Le début de... Avec Tenda frère... Ouais ouais... C'est chaud... Ohlala... C'est très très chaud... Ils ont bien pourri... Ouais... Après bon... Y en a Malphite... Peut clairement arriver à bout de ce Lucien... C'est ce qui était arrivé avec notre Zaya à la game d'avant... N'oubliez pas... On avait une Zeri inexistante... Alors c'est vrai que Zeri et Draven c'est pas le même... Le même style... Mais euh... Ça n'empêche que... On a les ressources pour embêter Geo... Là en plus on va peut-être récupérer une tour... En tout cas elle avait très très low HP... Attention... Ils se sont bien groupés les Geo... Ils ont l'info... Oui... Y a... Ok... Là il faut... C'est là le moment où Annie est vraiment un champion pour les baddicks quoi... Là où... Je trouve que c'est dans ces moments là... Où Annie il fait juste go in air... Et... Tiens Rika qui va prendre l'assaut... On va peut-être devoir... Six flashs pour se replacer... Ou... L'autre qui vient d'arriver sur le côté avec Jésus qui prend beaucoup de risques... Il va aller carrément dive... Sur... Shiganary... On va... L'autre qui va se faire bien bien contrôler aussi... Oh c'est dur de rentrer dedans... Là on a pas réussi du tout à s'approcher... On sent qu'un... C'est du 6.5... C'est honteux... On sent qu'il y a un lead de gold aussi... Ah mais il régène T-Burse en plus maintenant ! Oui oui... Ohhhh... Quand il est hors combat pendant trois secondes il régène toutes ses... Tout ses... Ah mais de joke c'est un sixième champion ! Ouais 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 ! Ouais ouais ok d'accord c'est... Depuis que c'est revenu hein... Dans la meta on l'a vu beaucoup pique... Pas beaucoup perdre hein... En fait c'est très facile euh... Rangage très facile pour ton équipe de donner l'information euh... Ici... Il récupère le dragon... Loth qui essaie d'embêter un petit peu... On a l'ulti de Loth... Ragnard qui prend très très cher ce city ! Ahhhh... On a encore des ressources ! On a encore des ressources ! Loth qui va prendre cher il va ultiger dedans... Il est tout près que le Malphite... Malheureusement le combo qui ne suffira peut-être pas ! Linsas qui va bien bloquer des prolectiles... En arrière... Réengage peut-être avec... Scoot... Qui va tomber je pense... On s'en sortira à peu près... Nooooon... Ils sont tous slow... Aïe... 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 Il a posé problème hein... Avec sa zone qui bloque les prolectiles... On a vu que... Chez Ganary... Déjà qu'il a pas beaucoup de dégâts ! Même pas pu taper ! Il a tout empêché quoi ! Ouais... Ce monde a été héroïque hein... On a quand même sur le... Ouais ! Sur le move... Parce qu'il a décidé de go in ulti... Pour... Pour ses teammates ! Absolument ! Mais bon... Là c'est... Bon plan de jeu de... De Geo pour l'instant et... Et en plus il récupère la tour mid... Il a récupéré un dragon... Ouais... Ouais... On sent que... Au global les cargoles n'est pas immense... Mais... En termes de répartion des ressources... Ils sont pas du tout à plaindre ! On aura la chance d'avoir... Un grand malfit... Mais on a vu qu'il tombait vite quand même hein... Mine de rien ! Vu que les Geo se permettent de mettre... Beaucoup de ressources sur lui... On a vu notamment des Zulti Annie... Sur le... Malfit ça... Ça aide pas... Compliqué ! Compliqué compliqué... Allez les gars ! En tout cas on est devant au niveau des CS... Surtout au niveau du support hein... On t'aura qu'il a kill 2 CS de plus... On a mis... C'est à noter quand même... Au niveau du lead... Ah on t'aura... Pixel perfect ! Et le Wukong ! Qui va prendre le red buff ! C'est pas bon... C'est pas dramatique... Ouais on fait d'XP en moins... A ce stade de la game... C'est pas très grave... Ça rapproche euh... Ce que de son 11 qu'il vient d'avoir du coup... Allez j'ai envie de... J'ai envie de trust hein ! Ouais on est trust toujours ! J'ai envie de trust ! J'ai envie de trust là ! Je vous jure j'ai envie de trust ! On a une compo qui scale pas mal ! On a des trucs à faire hein ! Ouais 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 ! La Geo pour le coup a vraiment bien joué en early game pour shutdown Draven ! Donc tout à l'heure honneur d'être... D'être devant dans cette partie ! Malheureusement ça se voit pas grand chose hein ! Parce que là si on pouvait catch Annie ! On lui claquer son flash ! Ouais ! Il va falloir essayer de catch ! C'est plus frustrant les deux games d'avant en réalité ! Voilà ouais ! C'est le moment où on va regretter d'avoir fait les erreurs ! Et de pas avoir capitalisé ! Et parce que tu peux perdre un BO sur une grosse erreur... Enfin un bon move de Sion là comme ça ! Ça peut arriver mais ouais ! Du coup euh... C'est bien d'avoir quelques cartouches d'avant ! Il décide d'y aller ? Ah avec le TP oui ! Oh c'est pas mal en vrai ! Avec le TP le trap est plutôt bon ! C'est smart ! Il va falloir mettre beaucoup plus que ça pour essayer en venir à bout ! Et c'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Ça nous coûte un téléport mais... On devrait être tranquille quand même ! On a une bonne vision ! On verra le backup ! Enfin toujours Entera qui va prendre une petite sauce ! Qui doit flash directement ! On va avoir le re-engage ! Très bien Cancel par contre ! Oh joli Figa ! Figa Nari ça coûte le flash d'Entera mine de rien ! Et là ! Que c'est tendu entre les deux joueurs turcs ! Alors là vraiment c'est euh... Fairement ! J'pense qu'ils ont passé un BO de fou hein franchement ! Nan le canon ! Nan le canon ! Nan le canon ! Aïe 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 ! Oh nan le canon ! La guerre psychologique ! Un sixième de vie tombée de chaque côté ! Ah c'était fascinant ! Match up tank ! Et encore t'as... Certains n'ont pas connu les match up tank old school avec les maokai etc. Où vraiment tu faisais rien quoi ! Tu t'es tapé pendant une demi-heure ! T'avais même pas 10 de dégâts ou quoi ! C'était juste pitoyable on peut le dire ! En tout cas au niveau des ressources hein ! On a statu quo entre les deux équipes mais euh... On l'a dit ! Eux on les ressources sur Lucian ! Nous on a les ressources sur Malphite ! Donc c'est très simple ! Si Malphite arrive à ulti Lucian ! Et Toriana arrive à follow up ! On a une chance ! Si on rate ça ! C'est compliqué ! Mais euh... On a ce qu'on monte sur Wukong ! Et on le sait un ! C'est euh... Toujours un petit tilou ! Ouais il a pas d'ulti ! Il a pas d'ulti ! On a une bonne position ! Il vient d'embusquer ! Ouais c'est pas mal là ! Juste avant en plus de l'arrivée du dragon... On a la vision ! Le Redlinked qui va éclater la part de Camillus sur la midlane ! En Terra qui décide de gagner ! Attention ! Attention ! Compliqué on va voir le follow up ! Allez là ! Mais attention parce que Jésus est peut-être un petit peu trop free dps ! En Terra qui va partir ! Linsas qui va récupérer un kill ! Le Sion qui va décider de go in sur le AK ! Et qui va avoir la réponse à faire go in par ami ! Et on a un go ! Un bon follow up ! Par contre il y a une shock wave ! Est-ce que Monkey prend l'exhaust ? Allez ! Allez ! Oui ! Il en faut plus encore ! Allez ! Il va tomber cette fois-ci ! Shiganary ! Oui ! Non mais il y a T-Burse ! T-Burse ? Il y a peut-être de 1 T-Burse qui rend fou ! T-Burse ! T-Burse ! T-Burse a mis un million de dégâts dans le fight ! Oui ! Ani ne sert à rien ! T-Burse ! Ani de base en vrai ! Tu peux enlever l'ulti je pense ! C'est pas mal ! C'est un 6 contre 5 à tous les games ! Allez ! On va s'en sortir quand même ! C'était pas si mal ! Tu perds des golds sur le Draven dont un shutdown ! C'est bien ! C'est bien ! Sachant que l'engage est pas idéal ! C'est vrai qu'on a du ulti mal fit sur la Nami directement pour l'empêcher l'ulti et d'avoir une position compliquée ! T-Burse ! Shutdown de Draven sur Lucien ! Plus stack ! Ouais ! Non mais je pense que c'est bien ! Bah s'il a bt là on va être contents ! S'il a pas bt on va pas être contents ! On va voir si on est contents ! En tout cas ici on wallot ! Qui a décidé de one shot la Nami clairement ! Pourquoi pas parfois ! Elle a même pas eu le temps de casse sans ulti ! Ça aurait été une game complètement différente ! Et Eka juste avant de crever qui claque son ulti ! Très très lucide quand même ! Il se dit foutu bon foutu ! Et il aura son flash pour le prochain fight Eka d'ailleurs ! Allez l'exos sur Skook est très embêtant ! Regarde c'est cool ! Ouais mais il t-burse ! Et il tape en zone aussi ! Il est simple ! Bon c'était quand même correct ! Franchement 4 pour 4 sur cette action là ! Moi je trouve que c'est pas si mal ! Il est top ! C'était plutôt en temps fort Geo ! Attention parce que là j'aime pas cette position parce qu'on a pas la wave mid ! On a pas la wave mid ! En plus il y a le dragon qui up ! Ohlala ! C'est le moment un peu risqué ! Alors on a envie de les emmener chez nous quoi ! On a envie de... Ouais c'est pas clair ! On a les ulti ! Je pense qu'on a envie de jouer sur ça aussi ! Ouais on a des formations sur les flashs ! Pas de flash Lucien ! Pas de flash Nami ! Pas de flash Annie ! Pas de flash Gazing ! Sur le sillon ! Là où nous... Bon je vous le refais pas mais on a deux flashs ! Et là il faut surtout de la prio mid ! Et derrière... Belle engage ! Pendule insodument ! Le dragon océan ! C'est là où on est le meilleur ! Y'en a Malphite clairement ! Pression que ça met ! Ouais c'est pas mal ! En terme de spacing tu restreint vachement les déplacements adverses ! Allez le Scuttle qui va être... Rapidement récupéré ! Ah Shiga a sa BT hein ! Il est revenu quand même pas mal en terme de gold ! Y'a pas une ward dans ce bush là ? Ah c'est dommage ! Y'a pas une petite ward à poser ! Ça aurait fait le taf ! On va doucement engager ce Drake avec Skew et Shiga ! Bien ! On est en bonne position ! Bah ils ont pas de vision ils peuvent pas aller très loin ! Attention à ce qu'ils avaient pas juste un rush baron et nous trappent avec la vision ! C'est très possible ! Voilà où est mid ! Voilà où est mid en premier lieu ! Ok tout va bien ! Ça va on s'en sort bien ! C'est un Drake qui est récupéré sans trop de débat ! Ok 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 ! On va s'en contenter ! Alors juste je vois dans le chat que OTP a crash apparemment ! Donc euh... Mesdames et messieurs bonjour hein ! Si vous venez vous rejoindre bien sûr ! C'est ici le flux officiel ! Bienvenue ! Bienvenue à LFL ! Magnifique ! Bienvenue à vous ! Alors c'est peut-être un peu déséquilibré pour Geo ! Alors qu'on batte un flux OTP c'est ça qui est important ! Bienvenue à vous tous ! Sur ce flux là ! Merci ! On a changé un petit peu les casters ! On est un peu plus subjectif hein ! Tout à fait ! Ah oui c'est sûr ! Léger, léger, léger ! Léger bias ! On est repassés devant en gold ! Grâce au fight d'avant du coup forcément ! Clashing Draven plus shutdown sur Lucien ! Mais on est quand même pas mal ! Mais attention quand même ! Parce que euh... Flash ulti d'Annie ça va pas pardonner ! Ah on voit les stats ! Disco assez bientôt ! Autant le flux a pété mais au moins on voit les stacks de Draven les gars ! Eh ! Ah ! C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le flux a pété non ? Comme par hasard c'est lié ! Ah c'est bizarre bizarre ! Je sais pas si les stacks de Draven sont aussi impressionnants que ça ! Ah c'est bizarre bizarre ! J'ai O qui passent derrière en gold et qui vont couper le flux OTP bref ! C'est un peu bizarre ! Le gars l'arrêt il a dit vous êtes sûr que vous voulez le stack de Draven parce que là il va mourir hein ! Rires Car là j'ai dit mais toi ils vont trôner ! Enfin voilà en tout cas on a un statu quo entre les deux équipes ! Cette fois-ci notre Draven est à trois objets du coup pratiquement ! Comment il s'appelle ? C'est le Last Whisper mais euh... Alors là c'est le début du Last Whisper qui est là ! Mais ça s'appelle Last Whisper je crois c'est tout cas d'ailleurs ! Ah et du coup ça donne le Dominic ? Et ça donne les salutations du Lord Dominic ! Bonjour Monsieur Dominic ! Magnifique ! Enchanté ! Allez ici petit singe qui arrive peut-être dans le buisson ! Pour aller chercher le Xin Zhao ! On a un level d'avance sur le Wukong ! On a bien attrapé au niveau de la Midlane et du Botlane ! Et... On va pouvoir trouver ici l'angle... Ils ont le compo qui peut aller très vite qui accélère vraiment bien ! Oui 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 ! Pas mal ! Qu'on respecte le go notamment Tuktuk ! Avec ça Annie qui peut à tout moment accélérer le truc ! Flash et Lucien ! L'Auth qui trouve peut-être un angle ! Il y a une sas qui se fait un petit peu poke avec son Xin ! L'Auth qui va... Oh ça donne envie ! Oh ça donne envie ! C'était clair ! Il faut directement se repositionner ça donne très envie ! L'Auth qui va se faire un petit peu embêté ! Qui va sûrement tomber ! On a plus grand chose ! Il tank plutôt bien ! Mais malheureusement on a pas du tout de quoi faire ! Mais non ! L'Auth qui annule les projectiles on le rappelle ! Il y a Loth qui s'est un petit peu trouvée là malheureusement ! Parce que... Ouais 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 ! Ça donne trop envie ! Ça donne trop envie ! Quand il y a le dash Lucien t'as trop envie d'y aller mais... Ouais ! Il y avait encore de Gucci pour Jésus ! C'était un peu obvious ! Mais le go nashant évidemment ! Allez scoumonde ! Allez bon scou ! T'en es capable ! Est-ce qu'on peut les embêter ? Il y a encore l'ours de ces morts là ! Bah là ils ont tout ! Ils ont pas attaqué grand chose en vrai pour venir à bout de l'hôte ! Et parce que là tout de coup ils pourraient juste aller sur Nautilus et ils pourraient follow-up ! Attends mais que fait ! Mais que fait ! Géo ! Attends quoi ! Ouais ils vont cancel ! Attends mais avec l'ours ! Il cancel ! Non mais là... On est d'accord que sur là il devrait juste goer Nautilus ! Tout le monde y va ! C'est un kill de plus ! Ah ouais ! Ouais ! Je le sais pas ! Honnêtement je le sais pas ! Je sais pas trop ! Ils ont peut-être eu peur de... Mais en fait on a tout claqué c'est ça le problème ! On a tout mis ! Ah non mais ils peuvent juste récupérer un ou deux kills de plus et pas faire le Nash ! Ça on l'a fait plein de fois pendant le speed ! C'est-à-dire que tu sais que t'as un petit avantage et un avantage qui n'est pas suffisant pour récupérer le Nacheur ! Nous on va vouloir le check ! Paf ! Tu punis un kill de plus ! Là le Dautilus c'était free j'ai l'impression ! Mais tant mieux pour nous ! Tant mieux pour nous ! Lévons les mains ! Ouais ! C'est pas si mal ! Ça nous laisse un peu d'espace ! Wouhou ! Statu quo parfait en terme de gold au global ! Ça va falloir qu'on arrive à en profiter ! Pour shutdown ce Lucian ! C'est comme si Annie fait très mal une fois qu'il n'y a plus Lucian normalement c'est quand même vachement plus sympa ! Et on a un stopwatch pour Shiganary qui va pouvoir prendre quelques risques ! Et Laurent a envie de le faire on le connaît ! Mais je pense que limite le focus de notre équipe ça devrait être Tibur ça ! Je pense que c'est un peu en... C'est un peu trop en focus sur Tibur ça ! J'y fefte cette force de mort ! Mais tu sais genre dès qu'il pop tu call Tibur, Tibur, Tibur ! Dans le team fight ! Les gens ils se comment full Tibur ! Le problème c'est qu'en fait il a beaucoup d'HP de base Tibur en vrai ! Et surtout en fait quand Annie shield quelqu'un ça shield Tibur avec ! Toujours ! Et le shield d'Annie en vrai il est vénère donc c'est dur de tuer Tibur ça ! Oh ! On est parti attention dans ce Nashor S ! On a des wards ! On a pas de wards ! Ça part très très vite ! Le check de Draven ! Pourquoi pas ! On est loin ! On est loin ! On est loin ! On est loin ! On va pas trop oser ! Ils vont jouer à le finir non ? C'est un peu flippy ! Visiblement on a un Draven qui est en train de farm sur la mid lane ! En fait ils veulent pas y aller ! Dans la prio c'est pas mal ! Tant qu'il régène pas c'est pas fini ! Ouais il régène pas ! Oh la la ! Et on prend une tourmide ! Les stacks de Draven qui continuent de s'accentuer c'est pas mal ! Y'a le dragon de Hup ! On va pouvoir le récupérer peut-être derrière ça ! On a récupéré la prio mid on a bien ce qu'il faut ! En plus les cas qui bouge le mid ! Ouais je suis pas sûr de vraiment comprendre le call du Baron ! Mais tant mieux ! C'est très bien ! Ils nous le donnent les gars ils nous le donnent ! Franchement pour l'instant c'est deux fois qu'on nous fait des petites offrandes ! Alors autant les deux premières games du BO c'était nous ! Autant là pour l'instant c'est eux ! Alors après le problème c'est dès lors qu'il va y avoir un flash Annie ! Intuition ça peut très très vite partir ! Oui ! Il va falloir soit... Je pense que le meilleur truc pour nous c'est d'être proactif ! C'est-à-dire que c'est nous qui devons forcer l'engage ! Pour pas que leur setup soit parfait ! Ouais ! Et il faut trouver le bon angle ! Il faut que le Malphite le sente bien ! On l'a dit il y a Flash ! Il y a E ! Il y a Galeforce de Lucian ! Il faut pas que ce soit trop loin non plus ! Il y a plein de paramètres et de variables à prendre en compte avant de go in ! Mais... Je pense que c'est l'équipe qui va go in qui va... Qui va nier ! Allez ! Quelle ce BO là ! Allez allez on peut se remettre dedans clairement ! Avec cette game là qui laisse de la place à la win ! Il va se faire embêter ! On est un peu splité là ! Heureusement où qu'on passe les murs maintenant pas de soucis ! On va concéder un petit peu la vision ! On va devoir donner nos ping forward ! Ca coûte cher tout ça mais... C'est pas si grave ! Ca serait fou hein ! Mais bienvenue ! Alors on a Eka niveau 16 ! Oh oui ! Je sais pas comment c'est possible mais tant mieux ! On va prendre ! Wouah ! L'autre qui directement vient mettre pression ! Attention ça va re-engage avec... Eka contre un flash out ! Gros engage sur l'autre qui va prendre quand même pas mal de dégâts ! Il va se faire full cc ! C'est pas évident pour lui ! Je pense que l'autre va finir par tomber ! On a le flank de tout coup ! Et qui va dedans ! Attention ! Le Chibers qui va venir mettre la max ! Bonne Shockwave ! Malheureusement ça me manque clairement de dégâts ! Et derrière un re-engage ! Difficile ! Eka qui va probablement finir par tomber ! Il s'en sort plutôt bien ! C'est bien ! Stack d'adoration puis shutdown ! Ah il tombe le Lucian ! En fait va être plus intéressant et du coup ça empêche peut-être le Dachor ! Ça empêche peut-être le Dachor ! On a le TP Oriana ! Est-ce qu'il peut venir le cancel tout seul ? Je ne sais pas ! Ah non ! C'est du mal à être décisif sur les ouvertures ! Ah c'est vrai qu'il y a le TP d'Ani aussi ! Ils sont 4 ! Ah malheureusement là l'Utile de Lot ! On a voulu one-shot à Anni mais ça n'a pas suffit malheureusement ! Ah dommage ! L'Ot qui est une petite amie ! Ils ont dégagé ça ! Et ils le font très lentement ! C'est la bonne nouvelle ! Sans Lucian ils n'ont pas tant que ça ! Mais je pense qu'ils ont assez malheureusement ! Ah il y a le TP de Lot en plus ! 3 Kylo Shockwave ! Aucune info ! 3 Kylo Shockwave ! Ah c'est de la Sion ! Il y a le TP de Lot qui arrive ! Il faut les ennuer ! Il faut les ennuer ! Il faut juste cancel ! Il faut juste cancel ! C'est pas mal ! Après Xizzerou est en train de terminer ! Il y a le TP de Lot ! 1500 ! Ah ils vont finir ! Ils vont finir ! 200 ! Il n'a pas le smite ! Oh ! Ils vont finir ! On va peut-être pouvoir bloquer le Sion tout de même et récupérer un petit kill sur Agnar sur la regen de Jack Show ! Allez on va récupérer ça ! Potentiel Bush Baron en moins ! Non mais il prend pas le Carap ! Non mais oh ! Ils sont combien le champion ? Ça rend un go ! Dommage dommage ! Allez courage ! Courage c'est pas fini ! Il y a peu de chose hein ! Si Lot ça touche ! C'est un tout autre fight ! En fait c'est trop... Trop télescopé les ultis comme ça ! Genre t'es vraiment face à face ! Et tu go in ! Tu vois il n'y a pas cette surprise du mouvement... D'époque du spell et tout ! Je pense qu'il va falloir être... Un peu plus fourbe ! Dans les engage de Lot ! S'il y arrive ! Mais on a un Draven qui commence à avoir des petits objets ! Qui est en retard en XP bien sûr ! Mais il a récupéré deux gros shutdowns ! On le voit ! Un Shiganary qui n'a pas peur de flash in pour récupérer ses stacks ! Bah il sait que c'est ce qui va faire la différence ! Allez ! Explash pour venir plus vite ! Assez deep ! On va récupérer des informations de la vision ! Lot qui s'est embusqué ! Pourquoi pas ! Skew qui va récupérer quelques goals ! Il a envie de passer niveau 16 je pense ! Skew aussi ! Attention ! Skew qui vient gratter un peu ! On n'a pas le Wukong ! Et c'est un engage directement ! Ultimate de Sion ! Attention ! Attention ! Attention ! On a peut-être un bonheur ! On a Skew qui peut peut-être y aller ! Skew qui va y aller sur la Annie ! Directement ! Le gros engage ! Tukou qui ne jouera pas le fight ! Est-ce que ça peut finir ? Avec Shiganary qui tape bien derrière ! On a quand même Jésus qui est bien positionné ! Qui est pas embêté ! Annie est morte ! On a la shockwave toujours ! Ils ont un baron ! Faut regarder en tête que là si on neutralise le baron c'est une bonne opération ! Il y a le... Le Drake et donc l'assol dans 50 secondes ! Je casse les couilles ! Je vais juste le faire de la dernière fois pour remettre le DM ! Là on perd une tour mais c'est un baron ! Le powerplay n'est pas aussi intéressant et puissant qu'il aurait pu l'être ! Par contre il y a une très belle wave du côté de Geo ! On va perdre probablement cette tour là à ce niveau là ! C'est un baron qui est logiquement utilisé ! Du coup ! Le dragon ! Le dragon qui arrive ! On a pas de TP de lot ! Eux ils ont pas la Annie ! Donc ce sera un 4v4 au niveau de la vision ! Il va falloir push speed ! Prendre le contrôle de la river ! Si on gagne le fight ! Et qu'on gagne le dragon ! Il y a une petite relance de la partie ! En tout cas un statu quo ! Mais c'est très serré là ! C'est très très serré ! Du coup ! Encore un engage directement ! Moi je vais avoir avec Anterra qui va tanker ! Mais Anterra qui va mourir sans pouvoir cliquer ! Quand on a la stopwatch peut-être un ultimata en sortie s'il l'a ! Pourquoi pas ! Oh le re-engage est pas mal ! On a quand même l'Insas qui va faire mal ! Chegadari qui doit se placer loup ! Malheureusement ! Oh le combo ! Le combo peut-être avec Jésus qui va tomber ! C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ! Let's go ! C'est un bon fight ! Très 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 bon fight ! Il reste Ragnar tout de même qui va faire mal ! Sur Eka ! Qui devrait néanmoins réussir à s'en sortir ! Avec des shields à répétition ! Scummon qui va aller chasser la Nami ! On devrait récupérer l'assaut à l'issue de ce fight ! Qui va durer 15h bien sûr ! Parce que son ça meurt jamais ! Allez c'est pas si mal ! C'est pas si mal ! Il va peut-être pouvoir récupérer Camelus là-dessus ! Très 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 bien joué ! Non attends là c'est abusé quand même ! Non mais t'inquiète c'est balance ! Il se casse ! Il se casse ! Aïe 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 ! J'ai vu son histoire ! Dans l'histoire de League of Legends c'est pas possible ! Il a tanké 25 secondes des gens et il s'en va ? 12 ans et demi ! Ah on va l'avoir quand même ! Alors ça serait bien de le tuer quand même pour désynchroniser son respawn mine de rien ! Allez ! Pitié ! Il va revenir ! Le pire ! Le cauchemin ! Non ! Il nous passe les couilles ! Allez c'est pas grave ! Tu sais quoi en vrai ! L'avantage dans l'intérêt c'est qu'il soit delayed ! Oh ulti Draven ! Ah non ça touche pas je crois ! Chiga ? Touche pas il l'a vu il l'a vu ! Dommage ! Je vais péter mon crâne ! Oh ! Je vais casser mon crâne ! Il a trop ! Il a trop ! Oh je suis mort ! Et on a la Soul par contre ! La Soul qui va être récupérée sur l'océan ! C'est pas mal pour nous ça ! Comment on est censé gagner un fight ? On arrive pas à tuer un Sion en 30 secondes tout seul ! Pour moi Sion c'est... C'est godlike ! Bah ! Avec Draven il meurt ! C'est la seule différence ! Avec Draven il meurt ! Dans cette situation là ! Juste là on avait Nautilus ! Mal fit en train de taper dessus ! Oriana ! Sachant qu'il a une force of nature ! Il s'en fout un peu ! Il en terrain qui a été le vrai frère quand même ! Et Jack Cho ! Bah là s'il fait pas ça on perd le fight ! Je sais pas ce qu'il s'est passé ! Jésus qui a utilisé son chrono avant ! En anticipant peut-être que l'autre go-in ! Grosse erreur ! Oh putain ! Et Dachin derrière ! Jésus il a fait une très mauvaise fight ! Très mauvaise fight de Jésus ! Parce que là pour se retrouver en range corps à corps de Mal fit ! Sans Onya sans dash ! Tant mieux un coup de je vais pas m'en plaindre ! Ah ouais ouais ! Allez on va prendre ça ! On va être content ! La Soul va nous mettre plutôt bien ! La Soul Océan qui est vraiment vraiment sympa ! Faut juste passer à one shot ! Sinon elle sert à rien ! On a un VA sur Shiganary maintenant ! C'est vrai qu'on a la Soul ! On a la Soul ! 50 secondes de Nashor ! Là c'est sûr les BO c'est intense ! Là autant face à LDLC c'était verrouillé ! On a pas trouvé l'opportunité ! Là autant ça joue ! Surtout dans cette game ! Faut juste essayer d'être moins prédictible ! Sur les Engage de Lot ! Et Scoobond il fait une game de fou aussi ! Prévisible ! Prévisible ! C'est en anglais peut-être ! Predictable ! Ah ouais ! Et surtout Scoobond qui fait des flanks incroyables ! Scoobond il nous fait un très gros BO ! Là il sait qu'il peut pas se faire Engage par Sion ! Au pire il met son clone ! Ouais ouais ! Donc il en profite un petit peu ! De toute façon quand même pas non plus trop ! Faut s'exposer ! Ça peut aller vite mine de rien ! Avec notamment la... Wave de Nami ! Ou le green aussi bien sûr ! Oh ! Allez ! Baron ! Baron qui apparaît ! Ça va bien qu'on en ait un ! Le Baron quand même ! Ils ont tous échappé ! C'est vrai qu'on a pas eu du BO pour l'instant ! Ouais ! Faut y aller ! Oh ! Attention ici peut-être ! On en met... Oh non ! Pas lui ! Bah ouais ! Pas Ragnar ! Pas lui ! Pas lui ! On a pas 5 minutes à passer sur Ragnar ! Non ! En tout cas on régime bien ! C'est-à-dire qu'en fait on peut se permettre d'Engage un petit peu ! Et normalement l'Océan et la Soul devrait nous permettre de... De revenir assez vite en vie ! Je sais pas si à quel point on peut en abuser hein ! On est une compo Engage mais... Ah ! On profitera bien des long fights ! Globalement ! Ouais ! Donc à voir comment on va réussir à se débrouiller ! Est-ce qu'on peut vraiment engager ce Baron ? On semblerait que oui ! On a... Pas forcément la vision optimale ! On est... Donc tu vois qu'il y a beaucoup de spacing ! Ça va vite hein ! Ça va très vite néanmoins ! Dommage ça touchera pas sur l'Insas ! On va devoir se repositionner ! Le push mid peut être dangereux alors on a déjà perdu la T2 mais... Ouais c'est pas évident hein ! C'est pas évident ! On doit faire le grand tour pour se repositionner je pense ! Avec effectivement comme tu le dis le push mid... Alors bon... Dissier est-ce qu'il touche la tourelle il y a du temps mais... Ça nous euh... Ça nous euh... Comment dire... Ça nous repousse sur les côtés de la carte ! Oh petit serre attention ! Il va se faire embêter par Ragnar ! Non 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 ! Faire pas de temps à le tuer lui hein ! Non y'a pas de temps ! Ça aurait été un BO de l'enfer avec des gains de 40 minutes à chaque fois ! Hum 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 ! Dire qu'il va durer... Dire qu'il va durer 5 games en plus ! Allez ! C'est ça ! On mèvra les bras à minuit ! Le TP d'Oriana ! Qui euh... Qui est quand même bien stuffé hein ! Oh ! Terra qui euh... Voulu peut-être cash ! Alors j'ai l'impression qu'on a une information ! Tukou est très loin ! On voit pas mais Tukou est très loin ! On voit pas mais Tukou est très loin ! Ah ! Il tombe très vite ! Ah là là ! Attention ! Enterra est sur Nourad il le sait peut-être pas ! Engage directement du Sion ! On va pouvoir se replacer doucement pour Enterra ! Il va tomber je pense ! On est en train de flash hard ! C'est dur hein ! C'est dur ! C'est dur ! Est-ce qu'on va essayer de le flip ? J'ai l'impression qu'on a envie de le flip ! Oh ! It's flipped ! J'ai pas ! J'ai pas ! J'ai pas ! On a Tukou est en flank ! Tukou est en flank ! Tukou est en flank parfait ! Nan ! Il va falloir gagner Shiganary ! Oh putain ! En plus Tukou est passé derrière Shiganary ! Ouuuh ! Et Ragnar qui ne tombe pas avec Aika qui est obligé de flash out ! Est-ce que Shiganary va pouvoir se sauver ? Il décide de flasher dans le pit ! Oh peut-être ! Mais ça ne suffira pas ! Malheureusement l'autre qui se retrouve en mêlée avec le bon pile de la part de Aika ! Avec Tukou il nous a tellement embêtés ! Et on perd le 50-50 sur le flip ! Malheureusement est-ce que Tukou va pouvoir go in sur un Jésus ? Il a encore GA ! Il s'est échappé sa poke bien du côté de Jésus ! Avec le Dachille ! On a encore des unités ! Attention on a encore 4 joueurs ! C'est un 4 contre 4 ! Il sera forcément perdu ! C'est un 4 contre 4 ! Dommage on a perdu patience ! On a voulu flip à tout prix ! Eh ? Allo ? Allo ? Le fight ? Ok bon bah ça marche ! Ils ont censuré Drake ! Allo ? C'est coup dur ! C'est coup dur ! Il y a le Drake dans une 13 ! C'est l'Elder ! Ils ont le Baron ! Bon de match ! Potentiel là pour Géo ! Ils ont tout ce qu'il faut dans les mains ! Ça va être dur ! Ça va être compliqué ! Là mais Tukou, quel filou ! Encore une fois, plutôt que d'aller en fronde, il a fait tout le tour ! Et on n'a pas su entre finir le Nashor et fight ! Je comprends, en même temps c'est pas évident ! Parce que Lot, il peut pas go in juste comme ça tout seul sur Jésus et Kabylus ! En même temps on se fait poke ! Voilà, Jésus qui arrive bien à Dinaï ! Ça aurait été très ennuyant ! Ici ! Et euh... On a essayé de peel ! On va tuer la Hali ! C'est pas de tout couille là ! On va passer ! La shout de Ragnar qui a été forcée ici, on va pouvoir le gratter un petit peu ! L'Insas qui a envie de se placer agressivement, ça va être le fight elder ! C'est le dernier fight de cette partie ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain ! Ça a été des games tendus franchement ! Deux games ont été à 5k gold d'avance ! Une game on a quand même bien répondu ! Mais y'a pas le Sion là ! Pourquoi on y va pas ? Y'a pas le Sion ! Y'a pas le Sion ! Et bah parce que le Sion va arriver justement dans le flanc, il va se rebloquer par Skiomond ! C'est plutôt une bonne nouvelle ! L'Insas qui a pris beaucoup de dégâts ! On a un gros endgame ! On a un bon combo par contre ! Prouvé qu'un Kaby a mis beaucoup beaucoup de dégâts ! Mais derrière cette jeu on a... On a Jésus et Kabylus qui vont être pas du tout embêtés dans ce fight line ! Ça va être trop lourd ! Oh là là ! Ouais ! C'est bien zonné par le Sion ! Faut l'admettre ! Je crois que ça va être à game ! Ouais ! C'est perdu les amis ! Ah ouais il était frustrant ce BO hein ! Le score reflète pas du tout le... Ouais ! On a la manoeuvre mais bon ! Oh ça met ! GG ! GGO ! Oh c'est tellement pas révélateur du BO le 3h ! Ouais ça fait mal hein ! Après on peut s'en vouloir honnêtement c'est... On avait les armes pour gagner clairement ! Ouais clairement ! De première au moins ! Oh là là ! Ouais bon là c'est fou un coup ! On commande avec tout ce qu'il a pour le bonheur ! GG ! Oh là là ! C'est dur de prendre ça ! Ouais ouais sur moi ! L'expérience j'ai envie de dire ! Sûrement ! Effectivement ! On a pas été ridicule ! On a pas été ridicule !